Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les partis pendant la nuit de mercredi, mais la plupart des Israéliens estiment qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant la prochaine frappe. Car les nombreux cessez-le-feu et les nombreuses frappes se succèdent, sans que la situation entre Israël et la bande de Gaza ne soit résolue. Ce dernier épisode de violence présente quelques caractéristiques spécifiques. Israël a prouvé sa précision de tir, puisque le pays a été capable de ne tuer que Baha Abu al-Hatta et sa femme lors du tir qui a tout déclenché. Toutefois, cette précision n'a pas été appliquée mercredi soir, lorsqu'une frappe a tué huit membres d'une famille de Gaza. Côté palestinien, le djihad islamique utilise plus de mortiers et de courtes portées que d'artilleries de haute précision. Le Hamas ne s'est pas engagé dans cet épisode. Le Hamas et Israël ont en commun qu'ils veulent contenir le djihad islamique qui a des liens avec l'Iran. Le peuple se demande seulement quand et non pas si il y aura de nouvelles frappes. Ils savent que ce n'est qu'une question de temps.